Ici, nous définissons les grandeurs caractéristiques principales d'une onde. Voici la vue latérale d'une onde. La période grand T, c'est le temps qu'il faut à un corps vibrant pour un aller et retour. Donc la période grand T, c'est le temps qui passe entre cet instant-là et cet instant-là. Et comme la période est un temps, nous l'exprimons bien sûr en secondes. L'amplitude grand A d'une vibration est sa plus grande déviation. Donc voilà cette amplitude grand A pour cette onde-là. Et comme grand A est une distance, nous l'exprimons bien sûr en mètres. Voici la vue aérienne de cette onde. La longueur d'onde lambda, c'est la distance la plus courte entre deux points identiques de cette onde. Ici par exemple, la distance la plus courte entre deux maxima de l'onde, c'est ça la longueur d'onde lambda. Dans la vue aérienne, voici la longueur d'onde lambda. Comme lambda est une longueur, nous l'exprimons bien sûr en mètres. Nous savons que la vitesse de l'onde est égale à la distance parcourue divisé par le temps nécessaire pour la parcourir. Nous savons aussi que cette longueur d'onde lambda, c'est justement la période grand T. Et par conséquent, la vitesse de l'onde est égale à la longueur d'onde lambda divisé par la période grand T. La fréquence petit f, c'est le quotient d'un nombre de périodes et le temps nécessaire. Donc, la fréquence petit f, c'est 1 divisé par grand T. Donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. L'unité de la fréquence, c'est donc 1 divisé par seconde, c'est-à-dire seconde exposant moins 1. Et l'inverse d'une seconde est appelée Hertz, abréviation HZ, en honneur du physicien allemand Heinrich Hertz.